Bonsoir, c'est moi qui dois lancer la première, et là voilà. Vous parlez d'agriculture, c'est une question importante, elle a toujours été, mais particulièrement à l'époque où nous vivons. La première question qu'on peut se poser, est-ce que l'agriculture a été la laissée pour compte du développement du XXe siècle ? Non, si on considère les énormes investissements et le progrès pour l'alimentation de la planète. Oui, si on prend en compte le niveau de vie des agriculteurs et l'impact environnemental un peu partout dans le monde. Transformer un problème en opportunité pour satisfaire un besoin, tel est le challenge qui s'ouvre à nous. Comment relever ensemble cet immense défi du XXIe siècle, produire plus et substituer les ressources renouvelables en disposant de moins d'eau, d'énergie, d'intrants et de terres arables ? Comment affronter le réchauffement de la planète et la baisse de la biodiversité ? Comment offrir aux agriculteurs des outils pour améliorer leur performance, réduire la pénibilité du travail, faciliter les échanges en leur octroyant un revenu décent ? Pour réussir ce challenge, l'agriculture devra répondre à quatre défis. Premier défi, la population. Vous voyez ce cercle, il y a plus d'hommes et de femmes à l'intérieur de ce cercle que tout le reste de la planète. Ils sont 3,6 milliards sur 7 milliards, à peu près, en 2015. Et pour se nourrir, ils n'ont que 20% des terres. Sur ce projet, en 2050, ils sont toujours la moitié de la planète, avec à peu près 5 milliards d'habitants, nous dit-on. Mais la grande différence, c'est que l'Afrique va passer, elle, d'un milliard 100 à 2,6 milliards en 2050. Le deuxième défi, c'est l'alimentation, l'environnement, la santé, qui doivent être appréhendées globalement. La santé de la planète, des sociétés et finalement celles des hommes ne font qu'un. L'enjeu majeur est de satisfaire les besoins alimentaires mondiaux, ce qui est loin d'être un objectif atteint. Près d'un milliard de personnes souffrent de malnutrition, alors que le nombre d'obèses a triplé depuis 1975. Je suis mal placé pour en parler. Pour atteindre 1,9 milliard d'adultes, et qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Troisième défi, la question énergétique. En 1970, nous étions 3 milliards d'habitants sur Terre, consommant chacun 1,35 tonnes d'équivalent de pétrole. En 2000, nous étions déjà 6 milliards, consommant chacun 1,5 tonnes. En 2035, nous serons 8,5 milliards, consommant chacun 2 tonnes d'équivalent de pétrole. Toujours essentiellement d'origine fossile. Vaste challenge aussi pour l'agriculture. La préservation de la biodiversité est le quatrième défi. Et l'Afrique possède bien les atouts. Elle abrite une faune et une flore terrestres et marines abondantes. Le sujet était au cœur de One Planet Summit de Nairobi en mars dernier. La préservation de la biodiversité représente un des éléments clés des équilibres à construire. La biodiversité, c'est la banque vivante nécessaire à la recherche des solutions. L'association des connaissances que nous offrent la nature et les nouvelles technologies nous ouvrent un champ du possible, comme jamais nous avons pu le faire auparavant, pour répondre à ces défis. Le numérique représente une occasion unique pour l'agriculture. C'est d'ores et déjà une réalité économique. Il existe, par exemple en France, plus de 400 applications destinées aux éleveurs. Au Japon, 2,5 millions d'hectares de rizières sont parcourus par 2500 drones. 150 000 agriculteurs des pays émergents utilisent déjà un service d'aide à la décision téléphonique. Mais l'Afrique a d'autres atouts. Plus de 60% des terres arabes disponibles et inexploitées dans le monde sont en Afrique subsaharienne. Malgré tout, je pense, il est préférable de se concentrer à l'augmentation des rendements. L'utilisation des terres non cultivées peut entraîner des coûts importants pour l'environnement et la biodiversité. L'augmentation de la productivité est, je pense, une meilleure approche pour une transformation agricole durable en Afrique. Les raisons des faibles performances économiques en Afrique sont complexes et multiples. Le manque de soutien des politiques publiques en est une. Selon la Fondation Farm, quand l'Europe et les USA soutiennent à hauteur de 20% la valeur de la production agricole, les pays d'Afrique subsaharienne ne soutiennent qu'à hauteur de 4,4%. Il en résulte des handicaps sérieux en matière d'irrigation, par exemple. Seulement 6,5% des terres africaines sont irriguées, contre 40% en Asie. Il en va de même pour l'utilisation des intrants et des technologies. L'augmentation des rendements passera par la capacité des agriculteurs à adopter les technologies et dépendra de la production et de la diffusion de ces technologies. Selon le CTA, la digitalisation pour l'agriculture actuellement en cours en Afrique ne représenterait qu'à peine 6% de son potentiel. Vous voyez tout le travail, tout le challenge que vous avez à accomplir à travers Impulse. Le chiffre d'affaires actuel du digital agricole en Afrique subsaharienne serait, d'après leur dire, de 127 millions d'euros, alors que son marché exploitable est de 2,3 milliards d'euros. En 2019, 3 solutions digitales for ag ont été recensées à travers le continent, ce qui peut paraître peu, a priori, faible, mais considérable si on note que 60% ont été lancés depuis 3 ans seulement, et 20% depuis 2018. 33 millions de petits agriculteurs et éleveurs, soit 40% des foyers paysans, ont eu recours à un moment ou à un autre digital. Ceux qui ont utilisé ces solutions auraient vu leur rendement augmenter de 23 à 73%. Leur revenu aurait progressé de 18 à 37%. Mieux encore, les modèles qui regroupent plusieurs solutions, les super plateformes combinant les liaisons numériques de marché, les finances numériques et les services de conseils numériques, sont associés à des augmentations de rendement pouvant atteindre 168%. Pour produire et diffuser ces technologies, il y a un atout énorme sur lequel l'Afrique peut compter. C'est son capital humain. La population africaine est la plus jeune du monde. 41% des Africains ont moins de 15 ans et l'âge médian est de 20 ans. Là où certains y voient un danger, c'est une opportunité formidable à saisir si on veut s'en donner les moyens. La formation supérieure, et vous l'avez compris, en est un moyen essentiel à développer. L'accès à l'enseignement supérieur demeure à 5% en Afrique, alors que la moyenne mondiale est affichée à 25% et qu'il est de 76% dans les pays occidentaux. Un autre point d'alerte est aussi à prendre en compte en Afrique. Sur un continent où plus de 50% de la population a moins de 20 ans, l'âge moyen des agriculteurs augmente et est de plus de 60 ans. Il convient donc de donner envie aux jeunes de vivre au village et d'épouser un métier mal considéré. A bien les égards, l'utilisation des technologies numériques fait partie des solutions. C'est en permettant à la jeunesse de développer au pays des nouvelles technologies, en créant des synergies entre des agriculteurs de plus en plus formés et des jeunes entrepreneurs locaux, que l'agriculture africaine pourra prendre son envol. C'est ce qu'ont réalisé de jeunes Sénégalais en créant Daral Technologies, une plateforme permettant d'identifier des troupeaux. Le projet est né de l'association des jeunes bergers du nord du Sénégal, resté au pays, et d'un ami informaticien parti étudié à Dakar. L'amélioration de la productivité, de la manutuation post-récolte, l'accès au marché, au financement, la gestion de la supply chain permettront d'améliorer les revenus pour les petits exploitants comme pour les agro-entreprises. L'innovation sera un atout majeur pour une Afrique qui regorge de jeunes talents prêts à relever des défis. Déjà au Kenya, MyFarm fournit une plateforme pour mettre en contact les agriculteurs directement avec les acheteurs et les informe de l'évolution des prix afin d'optimiser le calendrier de plantation et de récolte. Baïsédou, au Sénégal, permet l'accès au financement en mettant en relation des coopératives d'agriculteurs et des particuliers qui veulent investir dans l'agriculture. James, ici au Maroc, offre des solutions de nano-irrigation permettant d'irriguer les cultures en économisant l'eau. Votre ferme expérimentale de l'Université Mohamed VI Polytechnique travaille également sur le sujet. J'ai eu l'honneur lundi de la visiter et de visiter la ferme expérimentale où j'ai échangé sur le terrain avec les responsables qui mettent au point de nouvelles méthodes d'irrigation à la fois robustes et sophistiquées. Ces innovations vont permettre à l'agriculteur africain du XXIe siècle de développer une agriculture raisonnée en utilisation d'intrants et intensive en utilisation de connaissances. La voie est ouverte. En Côte d'Ivoire, ITC, Fordev, intègrent des solutions TIC aux problèmes des agriculteurs via la conception de plateformes, d'outils de gestion web, via la téléphonie mobile, les SMS et la voie. O'Jane Green, au Kenya, propose des formations, des services de conseil et un accès au marché pour les petits agriculteurs mal desservis. Ce rétel au Sénégal permet la commercialisation de produits agricoles transformés par les femmes. Acacia for all est engagée dans la plantation de maringas en Tunisie et développe une plateforme pour promouvoir une culture nouvelle à partir de recettes ancestrales. Proposer des recettes traditionnelles pour réhabiliter des espèces oubliées, c'est ce qu'ont fait les Péruviens avec le quinoa qui est en train d'envahir le monde. L'Afrique peut aussi le faire, elle regorge de recettes fabriquées à partir d'espèces que nous devons redécouvrir. Construire une agriculture nouvelle au service d'un monde en commun, chantier ambitieux. Mais quand 85% des femmes et des hommes seront demain sur un axe Tokyo-Lagos, en grande partie urbanisé, quand la santé devient une problématique globale, impactant d'abord les plus précaires, quand la planète peut nous jouer de mauvaise farce pour retrouver ses équilibres, l'Afrique, plus que jamais, sera au cœur des solutions et l'agriculture a vocation à devenir un bien commun, à construire ensemble. Impulse et l'Université Mohamed VI Polytechnique l'ont compris et ont la volonté d'agir. Et pour ce qui est de la volonté, pensez que là où il existe une volonté, il existe un chemin. Merci Hervé. Je n'aurais pas cru que tu m'écouterais en mettant autant de chiffres. J'ai demandé pour la petite histoire à Hervé de mettre des chiffres dans sa présentation et il m'a écouté. On t'écoute toujours. Trop. Merci, merci. Merci. Merci.